Eh bien bonjour à tous, est-ce qu'il ne serait pas le temps de parler du chapitre 92 de Valkyrie Apocalypse ? J'ai déjà pas fait le précédent parce que c'était assez mauvais, enfin en tout cas il ne se passait pas grand chose. Ou un combat où il se passe juste des échanges de combat et des coups d'épée à un tour chacun, ça ne m'intéresse pas des masses. Je trouve que ce n'est pas forcément passionnant ni en review, ni à parler, ni à tourner, bref, ni à faire de manière générale. Il n'y a pas grand chose là-dessus. Je pense que d'ailleurs je vais aussi parler des news un peu plus, de l'actu, un peu plus se centrer la chaîne aussi là-dessus parce que faire que des reviews, je ne sais pas si c'est très intéressant. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je le ferai dans une chaîne à part où vraiment j'ai envie de parler un peu plus de news et être un peu plus léger sur certains choses, sur certains sujets, juste dire mon avis et parler tout simplement à cœur ouvert, dire des conneries, ce genre de choses. Je pense que je vais plus me tourner vers ça aussi que de faire que des reviews qui ne sont pas toujours très intéressantes et en plus ça fait trop peu de contenu. Donc je pense que je vais m'axer là-dessus dans les prochains jours. En tout cas je testerai, ou alors je ferai une chaîne à part et je parlais avec les news à ce moment-là, pourquoi pas, ça pourrait être intéressante de passer là-dessus. Quoi qu'il en soit, surprise, finalement on aura le flashback de Okita. Ah, je ne m'y attendais pas forcément puisqu'il a un manga à part et qu'on voit déjà son histoire dans ce truc-là, donc je me disais qu'ils vont certainement zapper ça, skipper, parce que ceux qui lisent le manga le connaissent déjà, donc ce serait doublon pour eux, sauf que certains ne le lisent pas et ne suivent que Valkyrie. Donc effectivement il faut quand même avoir un aperçu de son passé, même si ce n'est pas énorme, c'est assez bref. Mais en tout cas on a le principal, de toute façon on connaît à peu près l'histoire de Okita, vous me direz, même des autres dieux on les connaissait plus ou moins, mais c'était intéressant d'avoir au moins 2-3 chapitres dessus, et Okita j'imagine que le fait qu'il soit un peu plus célèbre au Japon et tout ça, ça peut expliquer qu'il n'y a pas eu forcément grand-chose sur lui. Donc là il parle à son capitaine, puisque c'est Kondo, donc le capitaine du Shenshin-Gekishukusha là, on ne savait plus trop ce que c'est le nom, mais Shisei-Gusei ou je ne sais plus quoi, bref la police, la police de l'époque, les Ushihua de l'époque, lorsqu'ils étaient d'un potentiel, et donc forcément Okita lui c'est un quête de Onigo, Onigo qui est l'enfant démon, c'est comme ça qu'on peut traduire ça, donc sa personnalité là qui pète un câble et qui devient démoniaque dès qu'il se met en mode sérieux, ce qu'on peut capter. Donc Okita de toute façon c'est un génie, c'est un génie du combat et de l'épée, c'est pour ça qu'il est très respecté et très reconnu, même à son jeune âge, je ne sais plus quel âge il a là, je pense qu'il a 6 ans et demi à peu près, je ne sais plus quel âge il a, mais il avait la vingtaine de toute façon quand il est mort, il est mort à 26 ans je crois, ce qui est très jeune, mais tout ça pour dire que le mec, il a eu une vie très courte, mais il était déjà reconnu comme une légende à cette époque là, donc imaginez ce qu'il pouvait faire ensuite, s'il avait vieilli plus longtemps, s'il avait eu plus d'expérience, ça aurait pu être incroyable, et Kongo il est sympathique, Kongo il l'accepte avec ses démons, voilà c'est ce qui le rend touchant, la relation entre les deux est touchante, j'aime bien, j'aime bien, d'ailleurs je n'ai toujours pas lu Shirou Ran là, mais il faut que je le fasse, enfin j'ai commencé, mais il faut que je continue, parce que c'est intéressant, et que j'aime beaucoup le style, et bon c'est bien de voir qu'il a des remords, parce que ça reste un enfant innocent de base, ça reste quelqu'un qui ne veut pas faire de mal, qui ne veut pas causer de souffrance, donc je trouve ça touchant de sa part, en plus qu'il se confie comme ça à son capitaine, on voit que la relation de toute façon entre tous les membres est assez forte, c'est pour ça que je trouve ça très cool, et que j'adorerais les voir davantage, mais en même temps ils ont un manga à eux, donc je vais me tourner vers ce truc là, pour voir ce qui se passe et ce qui se dit, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois, et ce qu'il m'inspire cette petite bande, je la trouve très dynamique ensemble, et on sent que ça match, ça match fort, en plus il a une petite discussion avec lui, il lui explique le terme de Butchi, ce que ça signifie par rapport aux croyances en guillemets des samouraïs, le fait de se battre pour ce qu'on croit, pour ses propres croyances, le fait de mourir, le sourire aux lèvres comme il le dit, c'est ça pour lui un vrai samouraï, et on voit que c'est un bon prof ce Kondo, on voit qu'il n'est pas capitaine pour rien, il sait utiliser les bons mots au bon moment, il sait être touchant, il sait dire ce qu'il faut en fait, voilà, c'est quelqu'un qui a l'air jovial, qui a l'air d'avoir une belle expérience, qui a l'air d'avoir vécu des choses, et qu'il a rencontré certainement beaucoup de monde ce bonhomme, donc ouais c'est plutôt beau, c'est plutôt, enfin on ressent la sympathie du bonhomme derrière tout ça, le but c'est donc de kiffer ce qu'on fait, d'avoir des croyances, d'avoir un objectif qui est fort, et puis de simplement tout donner pour ça, en tout cas le message a l'air d'être celui-ci, tu meurs le sourire aux lèvres, tu fais quelque chose à fond, et ben, il n'y aura pas de regrets à la fin en fait, donc c'est pour ça qu'il lui dit en gros de se battre pour quelque chose, il a beaucoup de convictions, donc beau message, beau message, de toute façon c'est ça les samouraïs de l'époque, ils ont du coeur, ce qui est marrant là, c'est qu'on dirait vraiment, ben du coup son père, parce que bon, il le prend sur ses épaules, même s'il est petit et tout ça, bon, je sais pas qu'il agit là encore une fois à ce moment là, mais comme il est mort vers 26 ans, je pense qu'il a la vingtaine à peu près, il n'a pas trop changé, et par rapport au moment où on le voit là, donc je pense qu'il avait quand même 25 ans par là, mais ouais, ils ont vraiment une relation finalement paternelle, enfin il y a une relation paternelle avec lui, vraiment il le voit comme son fils, je pense, et je pense qu'il le voit tous les autres pas comme ses fils, mais peut-être comme ses frères, ses enfants, si ça peut être ça, et ben j'aime bien le Kondo du coup, j'aime bien, je trouve qu'il se dégage quelque chose de lui qui est assez bienveillant, et ça j'aime bien, mais on voit qu'Okita il s'inquiète quand même beaucoup du fait d'avoir ce côté démoniaque qui fait qu'il le tue beaucoup, je sais pas si c'est sans raison, je pense pas qu'il le tue sans raison, mais le côté sans pitié peut-être de la chose, qui me fait beaucoup penser à Kenshin du coup, Kenshin c'est ça, Kenshin c'est le Bato Sai comme on l'appelle, le mec qui a un côté quand même où il se contrôle plus, et où il a envie de tuer, là où il y a quand même son beau côté qui essaye de combattre ça, et ça me rappelle beaucoup ça, le parallèle entre les deux il est assez fort, Kenshin et Okita, d'ailleurs dans Kenshin, il combat un moment Okita, et ben c'est intéressant, parce que les deux sont de la même époque, et en plus ils ont la même facette un peu, donc le rapprochement avec Kenshin je trouve qu'il est assez pertinent ici, et donc là on revient au présent, on croit à moitié déchiqueté, à moitié KO, c'est vrai qu'il a pris cher, quand on le voit là sur l'image, il a pris cher, enfin sur la planche, il a pris cher, Susano, bon Susano pour moi c'est sûr qu'il gagnera pas, parce que pour une raison simple, encore une fois si je l'ai dit, Okita il est plus important dans l'histoire, il est là depuis le début, il est teasé depuis le début, bon après ça veut rien dire, parce que des fois il y a des personnages qui ont été teasés, comme Ades par exemple, et qui a perdu, Ades qui arrivait le premier sur scène je crois bien, qui avait une relation avec ses frères et tout ça, mais il a perdu quand même, donc ça ne veut rien dire, et là bien sûr alors qu'on croyait tout perdu, enfin personne ne croyait qu'il était perdu, alors je pensais que c'était le dernier chapitre, enfin c'était le dernier chapitre pour ce combat, mais apparemment non, il y aura quand même une suite, enfin il y aura un prochain chapitre, donc il n'est pas terminé à ce chapitre là, quoi qu'il en soit il se relève, héros de Shonen au blizz, c'est un héros de Shonen, c'est Asta de Black Clover, on peut dire ça, il me fait un peu penser à lui aussi, bouillonnante et peut-être le côté démoniaque aussi, qui fait qu'il me rappelle un peu Asta dans certaines scènes en tout cas, et donc après on revient en arrière, donc à l'époque où il était très mourant, et où il avait du mal en fait à tenir son épée, voilà il était souffrant, donc c'était difficile pour lui de combattre, mais on voit qu'il tenait quand même à prendre les âmes, en tout cas à s'entraîner, et qu'il s'en voulait aussi en quelque sorte d'être mis à l'écart, parce qu'il souffrait de cette maladie, donc voilà on nous dit qu'il était reconnu comme les meilleurs épéistes de l'époque Bakomatsu, qu'il est devenu le capitaine de la première division, je ne sais pas si c'est comme dans Bleach, plus les divisions sont proches du numéro 1, plus t'es fort, c'est l'équivalent de Yamamoto, je n'en sais rien, peut-être pas à ce point là, mais en tout cas je ne sais pas si on est proche en termes de signification, ou pas du tout, ça n'a rien à voir, en tout cas il était capitaine de la première division, et donc c'est au moment où ses amis, ses proches étaient en difficulté, donc la bande du Shinsengumi, que lui il était malade, et il ne pouvait pas participer à la bataille, est-ce que ça aurait changé grand chose, je ne sais pas, parce qu'apparemment la bataille elle était quand même, enfin ils étaient en nombre très inférieur, donc je ne sais pas si ça aurait changé radicalement grand chose, même si c'est le meilleur épéiste, donc oui c'est la tuberculose, ça pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on connaissait déjà, on le savait, donc une maladie qu'on ne pouvait pas guérir à l'époque, pas aussi bien que bien sûr aujourd'hui, qui n'existe plus d'ailleurs, mais bon les vaccins et tout ça, ça n'existait pas à l'époque, on ne pouvait pas se faire vacciner contre la tuberculose, donc c'était plus compliqué d'en guérir forcément, c'était le truc un peu fatal, donc voilà en fait il a fini sa vie calmement, sans pouvoir se battre, donc on nous dit chez un jardinier, donc pour un guerrier c'est un peu dommage de mourir qualité, sans pouvoir combattre, sans mourir au combat, voilà surtout que c'était le meilleur épéiste de l'époque, une fois l'équivalent de Kenshin on pourrait le dire, c'est comme si Kenshin la fin du manga, ça se terminait par lui qui était incapable de bouger, et qui mourait sur son lit de mort, ce qui nous fait mourir sur son lit de mort, oui exactement, j'ai beaucoup aimé la symbolique du chat, je crois que c'est la vraie histoire en plus, où il y avait un chat noir, un chat noir qui est donc symbole aussi de malchance, de mauvais présage, en général ça annonce un peu la mort, au Japon en tout cas, donc le fait qu'on voit ce chat noir assez souvent, qui vient l'observer, je crois que c'est une histoire vraie, enfin je crois que c'est la vraie histoire, en tout cas il y avait une histoire de chat noir, qui était là au moment où il était en train de mourir en tout cas, et là j'aime beaucoup Okita, que j'aimais moins en fait dans le combat, parce qu'on voit la détermination du bonhomme, on voit qu'il n'était pas juste un gamin, qui a ce côté démoniaque, et qui se bat continuellement en fait, là on voit qu'il a une détermination, que même s'il est malade, il prend l'épée tous les jours, il est tout tremblotant, mais il continue quand même de se battre, il continue d'essayer de s'entraîner, pour apporter quelque chose aux autres, qu'on n'avait pas justement dans le combat, on ne ressentait pas cette détermination, parce qu'il est en pleine forme forcément, en tout cas il est à son prime, sans ce côté maladif, tandis que là, on ressent de la peine pour lui, on ressent la souffrance, on ressent tous les efforts qu'il met en fait, et moi c'est ça que j'aimais aussi dans les flashbacks, c'est de voir, et de connaître, et d'apprendre à connaître les personnages, donc voilà, on voit vraiment ce chat qu'il observe, et qu'il a l'air proche de lui, mine de rien, c'est le chat du mauvais présage, et c'est donc là qu'il fait la rencontre, avec Onigo-san, donc quand il n'en peut plus, donc son côté très démoniaque, qui je pense, se bat au delà de ses capacités physiques en tout cas, et qui lui permet d'avancer, voilà, bon c'est un peu Naruto, quand il est dans le caca, et que Kyuubi apparaît, en fait c'est ça, ou n'importe quel personnage, qui a un démon en lui, il me fait un peu penser aussi à Kyo, aux yeux de démon, alors là c'est pour les grands connaisseurs de manga et les anciens, Kyo donc qui avait une personnalité très douce, et puis Kyo qui est renfermé, un démon en fait on va dire, avec un démon beaucoup plus, enfin un personnage qui était beaucoup plus diabolique à ce moment là, et beaucoup plus puissant, et qui n'avait aucune pitié par ailleurs, et en plus cet enfant démoniaque le consume un peu plus, lui qui est déjà pas bien physiquement, en plus le démon le consume davantage, c'est pas super cool du coup comme technique, pas comme technique, comme double maléfique, comme alter ego, c'est pas Yu-Gi-Oh là, on est pas dans Yu-Gi-Oh du tout, il ne rend pas service finalement, et donc c'est pour ça qu'il lui dit qu'ils ne pourront plus combattre, et qu'il s'évapore à ce moment là, et là on ressent tellement la peine du, bah du gamin j'ai envie de dire, qui veut continuer de se battre avec les siens, mais qui en est juste incapable, parce que son corps ne le lui permet pas, son corps refuse, alors que sa volonté elle est là, sa détermination elle est là, mais son corps lui dit non, c'est trop tard, c'est trop tôt, enfin c'est trop tard plutôt, au revoir, face à autre chose monsieur, c'est bon c'est finito pour toi, tu t'es bien combattu, mais il est temps de partir quoi, la mort est là, et là donc on revient au présent, avec le démon qui revient, le démon qui cette fois, ne fait qu'un avec lui, et ce qui est intéressant là, c'est qu'il dit que, même s'ils arrivent à battre sous anneaux, ils vont mourir, est-ce qu'on n'est pas sur un match nul, est-ce qu'on n'est pas enfin sur le match nul, qu'on attendait, ce qui ferait que ça ferait une parfaite égalité à la fin, et en plus ça permettrait peut-être, d'appeler un renfort, et vraiment la carte maîtresse de Valkyrie, enfin du côté des humains notamment, avec Nostradamus, parce qu'on avait dit que Nostradamus, c'était un peu la carte, enfin Brunei avait dit que Nostradamus, était la carte maîtresse, au cas où ça partirait un peu en coucouille, ce serait le moment idéal du coup, match nul, on fait match nul, on fait match nul, il y a Nostradamus qui est appelé, et là on a un combat 2 ans 1 peut-être, avec, comment il s'appelle, Rasputin, je pense que ça va se diriger vers ce truc là, ah non Rasputin il est humain en plus, non avec Anubis, enfin je pense que ce sera Anubis contre Nostradamus, je vois bien un truc comme ça, pourquoi pas, enfin pourquoi j'ai dit Rasputin, il est du côté des humains, on l'attend toujours d'ailleurs, quoi qu'il en soit, ça paraît être le moment idéal pour que ça se passe, parce que le match nul, moi je le dis, il y en aura un à un moment donné, je m'y attendais plus à la fin pour dire, ah bah un match nul, finalement on a égalité, qu'est-ce qu'on fait, bizarrement, mais il va peut-être arriver ici le match nul, puisque là effectivement, le fait qu'on nous dise, même si on le bat, on meurt, bon, c'est plus ou moins un teasing pour nous dire qu'on va mourir, et Susanoo à mon avis, il va y rester aussi, impossible que le gars y résiste, à moins qu'il se relève miraculeusement d'une grosse attaque, pourquoi pas, mais dans tous les cas, lui il sera mort, bon, on a au moins la confirmation de ça, et là hop, j'ai beaucoup aimé l'effet de fusion, où du coup, il a apparemment un oeil bleu et un oeil rouge, il est dans la zone, mais ultra zone, là il est dans la zone ultra, plus plus plus, plus ultra zone, où il a donc combiné son côté démoniaque et son côté gentil, et du coup, il est devenu, j'imagine, le Okita suprême, celui qui, le vrai Okita, finalement, on peut dire ça comme ça, où il a sa partie un peu plus sombre, et sa partie beaucoup plus douce, donc un peu l'état de sérénité qu'on pourrait avoir, quoi, enfin, en plus je dis une connerie, il est en bleu, enfin, il a les yeux bleus, mais il n'a plus cette partie rouge, parce que je pense qu'il a fusionné avec, tout simplement, et là, une planche magnifique, donc avec Okita, qui est tel qu'il devrait être, et qu'il aurait dû être, à son prime, donc je pense qu'il a libéré toute la puissance, et tout ce qui fait qu'il est finalement, et ce qu'il aurait été, s'il avait pu combattre, beaucoup plus longuement, et qu'il n'avait pas été atteint par cette maladie, donc, très belle planche, on le voit déterminé, de fou, pas possible, et on sent que c'est fini pour le combat, prochaine échange, c'est le dernier, et là, forcément, on a un Susanoo qui est ému jusqu'aux larmes, là, enfin, il a sa récompense, comme il le dit si bien, la récompense de combattre le prime du Kenjutsu, donc il est ravi, il pleure, il quitte ces godasses, quitte ces trucs qui ne servaient à rien, qui ne lui permettaient pas de combattre à fond, je pense, et maintenant, il est prêt pour le dernier échange, et il lui remercie, donc j'ai trouvé ça très beau, après, Susanoo, c'est un peu ça tout le long, le problème, c'est qu'on a vu qu'une facette de lui, c'est le mec qui est passionné par le combat du Kenjutsu, et qui est ému jusqu'aux larmes, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de nuances, le mec, il n'a fait que chialer, parce que, enfin, bouillonner, chialer, parce qu'il aimait bien combattre, mais à part ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances, que je n'ai pas réussi à m'attacher autant à Susanoo, que là, par exemple, avec Okita, où je m'attache beaucoup plus, même si j'ai bien aimé le flashback de Susanoo, et j'aime bien le personnage, je ne suis pas autant attaché que je l'ai été avec d'autres personnages, notamment Apollon, que j'ai adoré, même Leonidas, j'ai bien aimé, enfin, bref, beaucoup de combattants, j'ai bien aimé, mais, bah, aussi, après, c'est subjectif, certains personnages, on s'attache moins que d'autres, donc, moi, mon kiff, c'est plus le genre Apollon, justement, qui me font kiffer, ou d'autres, bien sûr, mais, là, pour le coup, c'était un beau chapitre, c'était un beau chapitre, et puis, le prochain sera certainement le dernier échange, entre les deux, puisque, bah, les deux ont déverrouillé leur technique, leur technique mère, j'ai envie de vous dire, en tout cas, ils sont à leur maximum, à leur apogée, donc, il n'y aura pas d'autres surprises, et ça va se terminer au prochain chapitre, donc, cool, parce que qui dit aussi fin d'un combat, dit nouveau d'un autre, et on est toujours impatient de découvrir ça, c'est toujours ce qui nous fait kiffer le plus, je pense, c'est de découvrir les nouveaux combattants, et les nouveaux styles, celui-là, je pense pas qu'il rentrera dans les annales, malgré tout, ce sera un combat qui est dans les moins bons, clairement, mais bon, là, ça reste très sympathique de les voir, donc, bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, et comment vous percevez Okita, maintenant, est-ce que vous kiffez le personnage, ou pas du tout, ce qui vous a un peu plus touché, et vous êtes de quel team aujourd'hui, là, parce que c'est vrai que ça a pu changer entre temps, moi, je suis plus du côté de Okita aujourd'hui, j'aime bien le personnage, et j'aime bien ce qu'il, enfin, le message qu'il porte, donc, voilà, je peux être que de son côté, même si j'aime beaucoup Susan, non, mais c'est plus par rapport au design, et au style que je l'aime, oui, c'est très différent, moi, au niveau de la profondeur, quoi qu'il en soit, bah, c'est un plaisir, prenez soin de vous, peace !